La correspondance de Roland est, pour le XXe siècle, pour les 50 premières années du XXe siècle, quelque chose d'aussi important que la correspondance de Voltaire pour le XVIIIe. Jean Guéheno, écrivain. C'est encore le résultat d'au-dessus de la mêlée, cette position morale qu'au-dessus de la mêlée avait donnée à Roland. A fait de lui, il ne fait pas une sorte de directeur de conscience, pour le monde entier. Ça ne peut pas faire de mal. Et la petite villa de Villeneuve, où je l'ai vue deux fois, je crois, c'était, dirais-je, un bureau d'information des misères du monde. Dans une des lettres que j'ai de Roland, on peut lire ce mot merveilleux. Là où bat plus fort le cœur du monde, je sens battre plus fort le mien. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Vous m'avez écrit en 1914 des pages admirables. Permettez-moi de vous le dire, des pages immortelles de foi en la grande communion des âmes européennes, déchirées par le crime et la folie. Vous ne vous en souvenez sans doute pas, mais en ces heures exceptionnelles, il vous est arrivé sans y penser d'atteindre au cime de votre être. Je crois qu'elles seront lues longtemps, longtemps après nous, et que nos souffrances en commun, notre communauté d'hommes libres et persécutés, feront plus tard l'envie de bien des générations. Romain Roland, Paris, 1920 Roland était le premier français auquel je parlais depuis trois ans, mais au cours de ces trois ans, nous nous étions plus rapprochés que jamais. Dans cette langue étrangère, je parlais plus familièrement et plus librement qu'avec aucun de ceux de ma patrie. Je savais parfaitement que cet ami qui était debout devant moi était l'homme le plus important de cette heure de l'histoire du monde, que c'était la conscience morale de l'Europe qui me parlait. Stéphane Zweig, Le Monde d'hier, 1934 Cet exercice d'admiration mutuelle témoigne d'une magnifique amitié qui a duré 30 ans, celle qui a réuni de 1910 à 1940 deux écrivains de renom, le français Romain Roland et l'autrichien Stéphane Zweig. De 15 ans, son aîné, le premier fascine le second par son engagement pacifiste de la première heure. Né en 1866 en Bourgogne, Romain Roland a 48 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Publié dès octobre 1914, son appel à refuser la guerre et à rester au-dessus de la mêlée fait scandale. Son cadet, Stéphane Zweig, né en 1881 à Vienne, a 31 ans lorsqu'il s'enthousiasme à la lecture de Jean Christophe, le grand roman de la fraternité publié par Romain Roland en 1912 et que nous avons eu le plaisir d'écouter la semaine dernière. Ce soir, je suis toujours en compagnie de mon ami et camarade de la comédie française Hervé Pierre. Bonsoir Hervé. Bonsoir Guillaume. Merci de nous faire partager votre passion pour cet humaniste engagé, Romain Roland. Tel Olivier et Christophe, les héros de Jean Christophe, évoquons une autre belle amitié franco-allemande, cette fois-ci franco-autrichienne qui a su vaincre les épreuves de l'histoire. Nous voyagerons dans la passionnante correspondance entre Romain Roland et Stéphane Zweig, publiée en trois volumes chez Albain Michel, dans la traduction de Sigrun Barat. « Cher Hervé, vous serez la voix de Romain Roland et je serai votre interlocuteur Stéphane Zweig. » Ouvrons leurs premières lettres et assistons à la naissance d'une amitié entre deux esprits profondément européens. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois à Paris en 1911, fréquentant le même cercle d'amis poètes, parmi lesquels Charles Péguy et Émile Verharen. En 1912, Stéphane Zweig publie à Berlin une critique élogieuse de Jean Christophe, qu'il salue comme un événement éthique plus que littéraire. Le jeune autrichien se propose immédiatement de traduire l'œuvre et de se faire le porte-parole de l'auteur français en Allemagne. Paris, 1er mai 1910. Cher monsieur, je ne suis pas surpris que nous sympathisions. Depuis que j'ai lu pour la première fois des vers de vous, je vois que nous sentons de même bien des choses. La poésie de l'eau, de la musique et du silence. Et vous êtes un Européen. Je le suis aussi, de cœur. Vienne, 12 février 1911. Cher monsieur, je serai de passage à Paris pour un voyage en Amérique les 20 et 21 février et il me serait un plaisir extraordinaire de pouvoir vous voir. Nous sommes maintenant en Allemagne, un cercle d'hommes qui vous aiment bien, qui font des efforts chez les éditeurs pour avoir le Jean Christophe Antier en allemand. Je serai si heureux si je pouvais vous raconter que les meilleurs, et surtout à Vienne, vous aiment bien. Si possible, donnez-moi deux heures différentes où je pourrai vous voir. Paris, 26 décembre 1912. Mon bien cher ami, en lisant votre article dans le journal de Berlin, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce n'est pas seulement le plus magnifique article qui a été écrit sur mon œuvre. C'est une étreinte fraternelle. J'y réponds de tout cœur. Il est bon de sentir au milieu des orages de cette Europe où grondent les menaces de la guerre, cette intime union des esprits qui se comprennent et qui s'aiment. Puissions-nous travailler ensemble au rapprochement de nos peuples, ces deux frères ennemis ? Deux ans plus tard, les événements donnent raison au pressentiment de Romain Roland. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, les deux hommes poursuivent leurs échanges passionnés, déjouant les pièges de la propagande et de la censure. Au fil des lettres se révèlent leurs tempéraments différents. Romain Roland, fidèle à ses convictions pacifistes, s'engage dans l'action humanitaire depuis sa retraite en Suisse, tandis que Stefan Zweig, nommé au service des archives militaires, partira visiter le front. Il prend conscience de l'horreur des combats et ressent la nostalgie d'un monde disparu, le monde d'avant, qui lui inspirera, des années plus tard, le titre de son chef-d'œuvre posthume, Le Monde d'Hier. Vienne, 6 octobre 1914. Merci beaucoup, très chers amis, pour vos salutations en ces temps difficiles. Jamais je n'ai senti davantage que seule la détermination à être juste et absolument sincère pourrait donner du poids à notre amitié. Et comme c'est curieux, je ne trouve jamais dans vos paroles, et vous non plus dans les miennes, je l'espère, le mot « haine » ou seulement son ombre. Lorsque j'ai lu hier que Charles Péguy était tombé, je n'ai senti en moi que deuil et consternation. Nulle part dans mon cœur ne s'était associé le mot « ennemi ». Quel malheur pour cet homme noble et pur ! Et combien le monde a perdu, ces jours-ci, de ces hommes morts précocement, et en qui sommeillait en grand artiste un Beethoven ou peut-être un Balzac, jamais l'Europe ne saura ce qu'elle a perdu dans ses batailles. C'est la même chose des deux côtés. Comme vous le dites si bien, il ne s'agit pas pour nous de compter notre douleur. Le sang se fige dans mes veines lorsque je pense à ces malheureux que l'on veut laisser crever dans la haine, sans secours, blessures purulentes et membres déchiquetés. La guerre nous impose, à mon avis, de nous taire, nous qui ne combattons pas. Mais les blessés, les malades, les prisonniers, ce n'est plus la guerre, c'est seulement la misère. La misère infiniment tragique et humaine que le poète se doit de défendre. Je fais donc appel à vous, non pas à l'ami, mais au poète, à l'homme. Romain Roland, parlez, parlez. Dans quelques années, lorsque l'on se souviendra tous de cette guerre, vous vous demanderez « Qu'ai-je accompli alors ? » Et si vous n'aviez réussi que cela, qu'un seul malade en pays ennemi ait pu bénéficier d'une once de bonté, vous pourrez vous dire « Je n'ai pas été complètement inutile ». C'est une époque horrible, et elle exige que l'on se montre réellement humain pour ne pas en être indigne. Genève, 10 octobre 1914. Cher Stefan Zweig, que ne pouvons-nous nous voir ? J'estime que le plus grand service que rendrait au monde des hommes comme nous, qui voudraient travailler à dissiper les malentendus meurtriers entre les nations et à diminuer les horreurs de la guerre, serait de se réunir en pays neutre, afin d'empêcher les mensonges et de combattre efficacement la haine. Nous avons, au milieu, au-dessus du combat, un regard de modérateur à jouer. Je travaille à Genève, à l'Agence internationale des prisonniers de guerre, sous la direction de la Croix-Rouge internationale. Nous servons d'intermédiaire entre les prisonniers allemands, autrichiens, russes ou français, et les familles qui les recherchent. Plus de 4000 lettres par jour. Toutes les angoisses du monde viennent à passer entre nos mains. Pauvres et riches, grands seigneurs et paysans. C'est l'égalité devant la douleur. Une situation particulièrement cruelle est celle des prisonniers civils. Vous savez que depuis le début de la guerre, on a pris de tous côtés des milliers de ces pauvres gens. Qui sait si notre verra reine ne se trouve pas parmi eux ? Et l'on ne sait rien d'eux. On ne peut même pas savoir où ils sont internés. Il me semble, cher Stefan Zweig, qu'ici, l'initiative charitable privée pourrait faire beaucoup, à défaut de l'action officielle. Si des hommes et des femmes d'Autriche, d'Allemagne, de France, si nos grands intellectuels des quatre pays aux prises voulaient se mettre à la recherche de ces camps d'internés civils, en dresser la liste et la communiquer d'un pays à l'autre, ce serait une grande œuvre humaine. Vienne, 4 novembre 1914 Très cher ami, c'est sans surprise que j'ai lu les attaques portées contre vous en France, en tant qu'ami des Allemands. Maintenant, je peux bien vous le dire, je suis dénigré à mon tour parce que je vous ai introduit ici et parce que je n'ai pas cessé de souligner votre sens de la justice. C'est un honneur en ce moment de ne pas être tout à fait de l'avis des masses. Je résistais à l'ouragan de fureurs fratricides qui broyait les grands peuples de l'Occident. Romain Roland J'ai maintenu en dépit de tout ma fraternité franco-allemande et au-delà européenne. Je fus pour cela le français le plus haï en France. Beaucoup de ceux qui avaient été mes amis d'avant 1914 ne me l'ont au point à pardonner. Vienne, 9 novembre 1914. Très cher ami, je vous écris à l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Aujourd'hui seulement je m'aperçois des ravages terribles que la guerre a provoquées dans mon univers humain et spirituel. Tel un exilé, dépouillé et sans ressources, je suis obligé de fuir la maison en feu de ma vie intérieure. Pour aller où ? Je n'en sais rien. Je redoute terriblement les journées et les années à venir. Comment sera ma vie qui jusqu'à présent se faufilait librement entre les préjugés ? Comment vais-je pouvoir respirer au milieu de toute cette malveillance ? Hors d'Allemagne, il y aura partout de la haine pour ce pays pour de longues années encore. Et en Allemagne même, à nouveau cette haine envers les autres. J'ai peur de moi-même, peur de succomber malgré moi à ce poison. Ma vie me semble à présent déchirée et privée de sa joie spirituelle la plus élevée. Qui me rendra mon sentiment européen et le sens de l'humanité ? Ces centaines de milliers de morts vont élever leur voix. Ils vont s'emparer de tout notre espace, de tout notre bonheur, à nous les vivants. Je sens que j'ai profité de ce qu'il y avait de mieux dans mon existence et je me demande à présent s'il ne serait pas préférable, bien que je manque de foi, de me jeter dans la mêlée et d'y disparaître. Mon monde, le monde que j'aimais, est de toute façon détruit. tout ce que nous avons semé et foulé aux pieds, à quoi bon recommencer une nouvelle fois ? Genève, le 12 novembre 1914. Mon cher, mon pauvre Stéphane Zweig, votre douloureuse lettre m'émeut profondément. Je comprends votre peine. Il ne faut pas se décourager. Ce sont les grands jours d'épreuve, ce sont les temps héroïques pour les hommes comme nous. Que deviendra le monde après qu'auront passé ces cyclones de haine ? Que restera-t-il de l'Europe ? Je sais qu'il restera nous et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen, ce n'est pas assez dire l'esprit universel. Donnons l'exemple, Zweig, d'hommes qui n'habitent que point, qui ne se renie pas eux-mêmes. Je ne cherche pas à convertir les hommes. Je cherche à sauver de la tourmente le trésor divin dont j'ai la garde. Mon salut, c'est celui des hommes. Qu'adviendra-t-il de nous après cette guerre ? Peut-être qu'il n'y aura plus de place pendant quelques années en France et en Allemagne pour des gens comme nous. Qui sait s'il ne faudra pas aller en Amérique ? Et croyez, quoi qu'il arrive, que je suis et je reste votre ami autant et plus que par le passé. Genève, 15 mars 1915. J'ai de cruelles attaques à subir. Elles viennent chaque jour plus violentes et je suis chaque jour plus isolé. Mais je continue ma route. La politique n'est pas mon affaire. Mais ce qui est mon affaire, c'est la pensée et c'est l'amour. Je ne combats point la guerre, elle n'est pas mon domaine. Mais je combats la haine. affectueusement à vous. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne C'est la pensée 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 par Guillaume Gallienne Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne veux pas devenir anglais aussi longtemps que je puis. Je rêve d'aller peut-être en Amérique du Sud. Je ne vois ici personne. Je souffre de ce monde, de la folie de cette époque. Vous ne devinez pas ce que cette dernière victoire de l'hitlérisme me coûte de force intérieure. Si je pouvais, je quitterais la ville et même le monde. Vesley, 24 juin 1938. J'espère que vous vous établirez définitivement en Angleterre. Je ne vous vois pas installés au Brésil. Il est trop tard dans nos vies pour y prendre racines profondes. Et sans racines, on devient une ombre. Vous trouverez bien dans la grande île britannique un noble asile. Affectueusement à vous. Nous voici bientôt parvenus au terme d'une longue amitié de 30 ans. Ouvrons les dernières lettres entre Romain Roland et Stéphane Zweig, l'année où éclate la Seconde Guerre mondiale. Bath, 15 juillet 1939. Je ne vous ai pas vus depuis presque trois ans, mais je me souviens de chaque parole, dès la première rue Montparnasse en 1911. De tout cœur. Vesley, Yonne, 18 juillet 1939. Cher ami, je ne vous parle pas de politique. On en est là. On en entend assez par les journaux et les radios. Chacun s'organise comme il peut dans la situation catastrophique et cultive son jardin. Advienne que pourra. Bath, 23 août 1939. Mon ami, advienne que pourra. Il importe seulement pour nous de n'avoir pas menti avec les menteurs, d'être resté debout et sobre. Vesley, 18 septembre 1939. Mon cher ami, oui, pour détruire Hitler et l'hitlérisme, nous sommes d'accord, pleinement d'accord. Et jusqu'au bout. Nous étions les anti-hitlériens de la première heure. Nous resterons ceux de la dernière heure. Je relis Stendhal. Il est la revanche des hommes libres. 21 octobre 1939. Mon cher ami, ma situation n'est pas encore changée. Je serai cité devant un tribunal pour les étrangers ennemis. Et là, il sera décidé de ce que je suis, de ma position envers l'Angleterre. Tout cela ne m'afflige pas du tout. Je suis depuis six ans déjà habitué à cette situation d'exilé. Ce qui m'opprime plus est l'atmosphère morale, ou plutôt immorale, de notre vieille Europe. J'ai la ferme volonté de voir un peu de ce monde nouveau qui va sortir de ce chaos, donc courage et ténacité. Même au fond de l'abîme, on peut voir un peu de ciel et des astres si on lève courageusement la tête. Je suis résolu d'être plus fort que l'épreuve. Je pense souvent à vous et à tous nos ferveurs et espoirs de l'autre guerre. Et je me sens plus fort en vous sachant le même, comme je suis resté le même. Vézelay, 20 février 1940 Cher ami, n'attendez pas que ces lèvici n'ont plus qu'où vous êtes aucune voix qui sorte de la consigne générale. C'est matériellement impossible. La guerre a seule la parole. Elle la gardera jusqu'à la victoire. Après, l'histoire recommencera. L'humanité est faite pour marcher, marcher, jusqu'à ce qu'elle tombe. Notre seule ressource est de nous intéresser au chemin. Mais l'histoire finit par séparer les deux hommes. L'été 1940, peu avant son départ définitif pour l'Amérique du Sud, Stéphane Zweig espère revoir Romain Roland à Paris. Mais celui-ci, quittant définitivement la Suisse pour la Bourgogne, est préoccupé par son déménagement et ne donne pas suite aux appels de son ami. Les deux hommes se manquent de peu. Quelques mois plus tard, l'écrivain autrichien quitte l'Europe pour le Brésil. Il est accompagné de sa seconde femme, Lotte. Le 21 février 1942, à l'âge de 60 ans, Stéphane Zweig met un point final à ses mémoires. Il envoie le manuscrit à son éditeur, qui le publiera après-guerre, sous le titre « Le monde d'hier ». Le 22 février, Stéphane et sa femme Lotte se suicident ensemble dans leur maison. Romain Roland apprendra la mort de son ami par la radio. L'écrivain français meurt deux ans plus tard, en 1944, à Weizelay, à l'âge de 78 ans. Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli, tout de même. A Göttingen, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, Qui se lamentent et qui se traînent, Mais l'amour y fleurit quand même. A Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, L'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Elgar et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, Il était une fois commence. A Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, Et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles. A Göttingen, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes, Et l'âme grise de Verlaine. Eux, eux, c'est la mélancolie même. A Göttingen, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, Ils restent là à nous sourire, Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent, Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne, le temps du sang et de la haine, Car il y a des gens que j'aime, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait la larme, s'il fallait reprendre les armes, Mon cœur verserait une larme, pour Göttingen, pour Göttingen. C'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même, A Göttingen, à Göttingen. Mon cœur verserait une larme Pour Gottingen, pour Gottingen Musique Voici pour conclure cette émission Une lettre qui est peut-être le plus beau testament littéraire de Stéphane Zweig Mon ami, vous et moi qui avons toujours pris le parti des vaincus A quelle défaite avons-nous dû assister ces derniers mois, ces dernières années Et la plus grande déception de toutes était peut-être de voir la déchéance de la parole Comme nous sommes devenus impuissants dans ce monde de violence Qui se fiche de la vérité, de la morale Qui montre impudiquement les points Et qui rit Qui se moque de tous les traités De toutes les promesses On dirait que tout est superflu aujourd'hui Sauf les avions et les canons La vie humaine ne compte plus Et le rêve de la civilisation est terminé Mais je ne regrette pas notre foi Notre optimisme d'autrefois Au contraire, je cherche toujours à me raffermir l'âme Par la foi que tous ces cauchemars passeront Et que le besoin de liberté, d'indépendance Rejettera un jour cet idole carnivore de l'état de Dieu Peut-être que l'heure viendra Où notre foi pourra devenir utile et féconde Et nous verrons encore l'aube nouvelle Ça ne peut pas faire de mal Cette émission réalisée par Xavier Pistugia Avec Stéphane Desmond à la technique A été préparée par Estelle Gap Les lacos séliquois Périne Manage Et Claire Tesserre Merci beaucoup Hervé Pierre Merci à toi Guillaume Bonne soirée Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501